Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour direction l'hippodrome de Deauville ce dimanche 28 juillet à l'occasion du prix des collectivités locales un handicap pour 4 ans et plus qui va se jouer sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré mais avant de vous délivrer mon pronostic, comme vous le savez c'est parti pour le grand jeu de l'été super top 5 de Genibet et je vous le rappelle, à la clé pas moins de 10 000 euros de bonus à se partager première étape à partir de ce dimanche 28 juillet et jusqu'au dimanche 4 août comment jouer ? c'est simple, vous pariez sur les super top 5 de Clairefontaine et Deauville vos paris gagnants font cumuler des points et pour les 200 premiers du classement c'est 1500 euros de bonus à se partager pour toute info et bien sûr s'inscrire, important, rendez-vous sur Genibet.fr en allant sur la page dédiée et cliquez sur le bouton je participe au grand jeu de l'été super top 5 ou sur l'onglet promo n'oubliez pas de vous inscrire, n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes à cotes pour la réunion principale pour info, je vous conseillerais pas moins de 4 gagnants jeudi à Clairefontaine n'hésitez pas également à aller vous balader sur les réseaux sociaux pour aller retrouver les pronos de Flo Gautreau allez sans plus attendre, je vais vous délivrer mon pronostic, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses en tête, ce sera le numéro 7 Cleora, le 3 Usel, le numéro 12 Lettice Marvel, le 11 Thierry Gio, le numéro 9 Saint-Ellier et enfin le numéro 13 Storm City, c'est parti pour l'analyse ma pépite donc le numéro 7 Cleora 6ème pour ses premiers pas ce niveau en avril dernier à Fontainebleau, cet élève de Fabrice Chappé vient de faire mieux cette fois avec une 5ème place à Saint-Cloud, cette fille de Le Havre devrait être avantagée par la surface sur laquelle elle compte un succès et une 2ème place pour 2 essais, sa forme est sûre, bien placée en valeur, je pense qu'elle aura ses preneurs mon coup de coeur, le numéro 3 Usel, qui est bien connu dans cette catégorie avec déjà un succès sur le parcours en valeur 36 c'était en avril 2023, et 8 accessites, alors là je parle dans les 5 premiers en 15 tentatives ce protégé de Stéphane Serulis vient de prouver sa forme à Clairefontaine, il est compétitif en valeur 39 un conseil, ne le sous-estimez pas, pour mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 12 Lettice Marvel qui passe pour un véritable spécialiste de la fibrée de Louis, avec déjà 6 victoires et 8 accessites toujours dans les 5 premiers en 23 tentatives, sur le parcours c'est déjà 4 au succès alors oui, il est vieillissant et ne possède plus trop de marge au poids, mais avec le bon parcours je pense qu'il est encore capable d'accrocher au moins une place mon petit repéré, ce sera le numéro 11, chez Reggio, qui vient de se rappeler à notre bon souvenir en s'imposant sur le gazon de Chantilly, cet élève de Marcus Nij a fait ses preuves à ce niveau avec déjà 3 accessites, et il affiche surtout 100% de réussite sur les 1900 mètres PSF de Chantilly s'il s'adapte au sable d'Ovilet, en valeur 36, je pense qu'il est compétitif mon coup de poker, vous le connaissez bien, c'est le 9 Saint-Ellier qui a certes franchement déçu cette saison, avec comme meilleur classement une 4ème place à Cagnes pour 6 tentatives, mais attention, c'est le tenant du titre de ce super top 5 alors qu'il était en valeur 41, il porte 9 livres de moins ce dimanche ce qui pourrait lui permettre de refaire surface ma petite trouvaille, le numéro 13, Storm City, qui n'a pas été ridicule à ce niveau dernièrement à Chantilly, ce pensionnaire de Stéphane Vattel a maintes fois prouvé son aptitude à la surface du jour, avec notamment un succès sur le parcours en octobre 2023, en forme et pris à son poids, je pense qu'il est capable de surprendre pour mes impasses du jour, ce sera le numéro 14, Edited, qui a pour moi montré ses limites dans cette catégorie, et le numéro 15, Nicoletto, dont ce sera la fameuse deuxième course après une rentrée, et qui a lui aussi montré, je pense, ses limites dans cette catégorie voilà, tout est dit, ou presque, maintenant c'est à vous de jouer sans oublier que sur Genève, on peut jouer en fractionnés bon jeu à tous, et on se retrouve dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'Hippodrome de Dieppe Merci d'avoir regardé cette vidéo !